Ossioma, Ossioma, s'il te plaît ma fille, non fais pas ça, Ossioma, Ossioma, je t'en prie, s'il te plaît ma fille, Ossioma, 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 ma fille, s'il te plaît, Ossioma, Ossioma reviens, Ossioma, Ossioma, ei, 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 mon Dieu, ja suis finin Mondeur, ei, 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 ei. Sous-titrage ST' 501 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 De Grand Ichaka, nous sommes prêts à payer le prix. Nous sommes prêts à offrir les sacrifices, tant que cela permet que nos familles puissent retrouver la paix. Oui, nous sommes prêts. Grand Ichaka, nous te remercions du fait que tu nous as donné des précisions sur cette malédiction. Alors, si nous sommes venus ici chez toi, c'est parce que nous avons de l'importance à accorder à cette situation. Alors, du moment où il s'agit d'un sacrifice humain, dis-nous maintenant, de qui s'agit-il? C'est à la fois facile et difficile. Non, attends, attends, c'est facile et à la fois difficile en même temps. Oui, mais exactement, dites-nous, c'est que c'est, peu importe le problème, nous sommes capables de trouver une solution pour que nous puissions mettre fin à ce problème, une fois pour toutes, n'est-ce pas? Oui, oui. Nous sommes prêts. Les quatre veaux vont représenter les quatre joues marquées. Deuxièmement, Une femme enceinte. Oh, non, c'est pas vrai. Où est-ce que nous avons trouvé tout ça? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Sous-titrage ST' 501 Ichoma Ichoma Oui, chérie S'il te plaît, viens Mets-toi, mets-toi là Euh... Il y a quelque chose sur quoi je veux que nous puissions discuter Ok Ichoma Je vais aller maintenant en ville Hein ? Laisse-moi aller là-bas et me battre comme un homme digne Ichoma, regarde-moi, regarde-nous Regarde cette parcelle Hein ? Rien n'arrive à marcher Et on ne peut pas rester comme ça pour toujours Laisse-moi aller là-bas en ville et me battre comme un homme digne Et faire de l'argent J'avais promis à ma mère sur son lit de maladie Que je vais la rendre fière Alors je vais sortir là-bas et me battre Comme les autres hommes Même pour prendre soin de toi Nous avons besoin d'argent Eh, Bouka J'ai compris Je t'ai vraiment bien compris Mais comment est-ce que tu vas t'en sortir là-bas ? Euh, j'étais en train d'économiser J'ai avec moi une petite somme d'argent Ça pourrait m'aider encore pour quelques jours Hum ? Eh, Bouka Tu vois La vie en ville N'est pas si facile comme tu le penses Ce n'est pas vraiment facile D'ailleurs Tu ne connais personne là-bas en ville J'ai un ami là-bas à Onicha Oui, c'est vrai J'ai un ami là-bas à Onicha Et il peut encore me garder dans sa maison Le temps que je puisse encore chercher quelque chose Et que je puisse revenir ici Mais pourquoi es-tu en train de dire ça ? Hein ? Regarde Si je vais là-bas en ville C'est pour que je puisse aller trouver de l'argent Je ne vais pas pour les filles Je vais là-bas pour nous deux Ne veux-tu pas que j'aille d'argent ? Et lorsque je vais revenir Je pourrais t'épouser Et tu sais ailleurs ? Je t'ai dit non ? Je suis très contente Oui Alors laisse-moi partir là-bas et gagner d'argent C'est une très bonne idée Laisse-moi aller faire de l'argent Regarde, je ne peux même pas t'acheter de bons habits Hein ? Chaque jour, mangez de la patate Mangez du n'importe quoi Parce que c'est juste ce que j'arrive à trouver pour toi La cituron, tu me donneras beaucoup de... Crois-moi, tu verras ce que je ferai Ebuka m'a dit qu'il part en ville Mais qui parles-tu ? Mon propre Ebuka, non ? Le seul que je connais Mais qui va lui donner cet argent ? J'ai dit que mon Ebuka part en ville Et à son retour Il a dit qu'il va m'emmener beaucoup de choses Genre de lait, des bouteilles Le corps commencera à briller comme ça Attends, attends, attends Tu es sûre que s'il part à la cité Il ne va pas aller chercher ces belles démoiselles Qui ont une belle taille Tu es sûre de cela ? Il ne va pas faire ce genre de choses Tu connais très bien mon Ebuka Le seul qui avait gardé une femme pendant 4 jours C'est de lui que tu parles ? Arrête-moi ça Mon Ebuka lorsqu'il va revenir Peut-être que tu vois comment ça me souffre par derrière Issyoma, je te demande d'être relax Ne t'emporte pas si vite au haut Je n'ai rien compris Pardon, sois calmée Et tu ne le verras pas Donc Issyoma Tu veux dire que tu continues toujours à avoir de l'amour pour ces Vauriens Jusqu'au niveau où tu n'arrives même plus à vivre ta vie A cause de ce monsieur qui n'a même pas d'amour pour toi Sérieusement, tu m'as beaucoup déçue Kinika S'il te plaît, ne me mets pas cette pression Je suis la seule pour de qui je peux dire tout ça Ne me blâme pas d'être amoureuse d'une mauvaise personne Kinika, toi et moi on sait c'est quoi d'être amoureuse Je prie juste que mon père retourne en sécurité Alors nous aurons des résultats meilleurs Osez Osez, je suis tellement désolée Je ne voulais pas être si dure envers toi Mais tout ce que je veux dire est que Ce garçon ne te mérite pas Tu mérites quelqu'un de mieux Ce que tu dois faire c'est te focaliser sur comment tu dois vivre maintenant Kinika, tu sais que j'aime Obia Julou Je sais Et je ne peux pas faire autrement Je sais que tu l'aimes, je comprends Mais il ne t'aime pas du tout Ne le vois-tu pas ? Laisse-le s'il te plaît, ok ? Dieu va prendre soin de toi Et il t'enverra quelqu'un qui va très bien prendre soin de toi Je l'espère aussi Oui, je l'espère Papa ? Papa est retourné Maman ? Maman ? Maman, papa est rentré Hein ? Papa, bienvenue Ton papa ? Hey ! Naï ! Naï ! Papa, bienvenue C'est toi ? C'est bien moi Bienvenue Hey ! On s'inquiétait beaucoup pour toi Hein ? Pourquoi tout s'étend ? Dis-moi un peu mon mari Hey ! Dieu merci C'est ce qui est important c'est que tu fais là Dieu merci que tu es revenu vraiment Hey ! Bienvenue mon mari hein Euh, les choses n'ont pas été faciles comme prévu Hein ? Autrement Oui papa Va me chercher de l'eau à voir Ok, je te prends de l'eau Et après avoir pris de l'eau, il faut me trouver de l'eau pour me laver Je me sens très fatigué Je dois me mettre Mets-toi mon mari Hey ! Mets-toi Hey ! Seigneur Hey ! Yahoué, merci pour tout Oh ! Hum ! Sois le bienvenu Hey ! Ma chérie J'étais en train de me battre afin de m'assurer que je puisse libérer ma famille Hey ! Quelques minutes Quelques minutes Euh, va lui donner un peu de nourriture Va lui ajouter un peu de nourriture Hein ? Ne t'inquiète pas Bientôt toutes ces choses vont finir Nanie quand ? Quand est-ce que tout ça va finir ? Dis-moi Je suis fatigué Qu'est-ce que c'est ça ? S'il te plaît, il faut qu'on aille un peu de patience Va lui donner un peu de nourriture Je suis fatigué de tout ça Hey ! Ah ! Hu 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 ! Hu 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 ! Le défi majeur, c'est comment trouver de l'argent pour les objets démondés ? Comment trouverais-je un caméléon enceinte ? Et quatre veaux ! Comment trouverais-je l'argent ? Comment ferais-je pour trouver l'argent pour tous ces objets ? Ou devrais-je demander à Ogodoyma d'ajouter d'autres gens ? Peut-être qu'il pourra trouver certains de ses amis qui peuvent être capables de donner de l'argent. Ozoma a suffisamment pleuré. J'en ai vu assez, alors assez de ses larmes. En tout cas, je n'en veux presque plus. Je ne veux plus de ses larmes, mais encore. Je ferai n'importe quoi pour m'assurer qu'elle soit libérée une fois pour toutes. Peu importe la chose a mon pouvoir. Afin de m'assurer qu'elle soit bien portante et c'est pour de bon. Je dois faire ça. Ah, Ozzy, où est-ce que tu vas comme ça ? Tu as l'air si heureuse, qu'est-ce qu'il y a ? Ozzy, devine quoi ? Non, toi, dis-moi c'est quoi. Devine juste. Tu sais que je ne suis pas bonne en devinette, mais dis-le moi. Aimee comme a fait la démon de mariage. Sérieuse ? Oui. Oh, mon amie. Tu veux dire que tu veux te marier ? Je suis contente pour toi. Merci. Merci. Est-ce que tu as rencontré ses parents ? Non, ses parents sont déjà morts. Oh, désolée. J'ai peur de perdre un parent. Voilà pourquoi je prie toujours Dieu de protéger mes parents. Parce qu'ils ont beaucoup fait pour moi. Amen. T'inquiète, rien n'arrivera à tes parents, ok ? Amen. Je suis si contente. Merci. Je suis si contente pour toi. Je suis vraiment si contente pour toi. Comment Dieu ne peut pas te bénir ? Tu es la soeur que je n'ai jamais eue. Et je serai toujours là pour toi. Merci. Je vais vite au marché parce que maman m'attend là-bas. T'inquiète. Je te verrai plus tard les soirs. Hein ? T'es d'accord ? Oui papa. Ok. Comment ça va ? Je vais très bien papa. J'espère que tout va bien. Oui. Tout va bien papa. Est-ce que Uzoma est là ? Non. Uzoma est santé avec sa mère. Mais je ne pense pas qu'elle va encore entraîner. Tu peux te mettre. Assez toi. Ok. Mais j'étais quand même venu voir comment elle se sent maintenant. Il n'y a pas de problème alors. Oui. Je peux quand même patienter. Bienvenue à toi. Merci papa. Oui. En tout cas un peu de passion parce qu'elles ne vont plus durer. Parce qu'elles sont parties déjà depuis longtemps. Et je crois qu'elles sont déjà en route parce qu'elles sont parties il y a déjà un moment. Ok. Ok. C'est ça. Ok. Comment évoluent tes affaires ? Papa. On continue toujours de ces débrouillés. On essaye de faire notre mieux. A moins que tu sois là en train de nous attendre. Présentement je me prépare de quitter ces villages pour aller en ville. C'est vraiment ce que je compte faire. Est-il sérieux ? Intéressant. Mais tu sais que quand tu m'as dit que tu étais dans la chasse, je n'étais pas vraiment à l'aise. Mais je n'avais pas de choix. Je ne pouvais que t'encourager parce que la vie elle est complique. Oui. Oui. Parce que j'étais en train de me demander comment est-ce possible un gars très joli comme toi peut s'exercer dans la chasse parce que au lieu d'aller en ville et d'apprendre de grandes choses au lieu de rester au village pour combattre les animaux. On essaye de vivre avec ça parce qu'il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Oui. C'est une très sage décision que tu as prise. Merci papa. Oui. Je te souhaite toutes les bonnes choses. Merci papa. Alors bienvenue. Qu'est-ce que je peux t'offrir ? Tu prends du vin ? Papa. Non, non, non. Papa s'il te plaît. Ne te tracasse pas. C'est aussi ma maison ici. Alors c'est pas grave. Ne te dérange pas. Tu as raison. Je me sens à l'aise ici. Musique Naï, tu es ici ? Hum hum, tu es là. Je sais que c'est difficile pour toi de faire beaucoup d'argent. Mais j'étais capable de faire 100 000 nairas. C'est ça ici. 100 000 nairas. Ah ah. Euh, ma chérie. Merci énormément. Merci. En tout cas, tu as fait que je puisse avoir la paix dans mes pensées. Dis-moi un peu. Comment as-tu fait pour pouvoir rassembler cette somme ? J'avais vendu toutes mes pièces hollandaises. D'ailleurs, je serais très stupide si seulement je gardais ces pièces à la maison et que mes enfants soient toujours malades. Ma chérie, je t'aime énormément. Aucun jour j'avais oublié ce que tu as fait. Mon amour, tu n'as pas à me remercier. D'après tout, nous vivons ensemble. Laisse-moi aller préparer quelque chose pour notre dîner. Ok, ok. Merci énormément. Ah. J'ers J'enenseris. J'ers Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Elle était la seule fille qui m'a véritablement aimé quand je n'avais rien. Oh mon Dieu! Sous-titrage MFP. Oh mon amour! S'il te plaît, arrête. Je ne veux pas que ma chérie Oziuma vienne ici et nous voie dans cette situation. Je ne veux pas qu'elle se sache de mal. Mais laisse-la. 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 Laisse-la tranquille. Oublie-la. Mais, c'est flexible, non? Ne vois-tu pas comment je suis belle? S'il te plaît, vas-tu arrêter cette folie? Je ne l'aime pas. Allez, va-t'en. Va-t'en, va que je te pousse. Est-ce que tu es en train de me chasser? Va-t'en. Ah, mais s'il te plaît. N'importe quoi. Tu m'as rendu jalouse de la manière dont tu étais en train de regarder l'autre fille-là. Tu sais que je t'aime beaucoup et je n'ai pas besoin de te perdre. Ah, chérie, chérie, écoute. Tu n'as pas besoin d'être jalouse. Tu m'entends? Quant à moi. Est-ce que tu vas bien? S'il te plaît, donne-moi une boisson. Arachide. Une boisson. Donne-moi, s'il te plaît, le coca, le coca. Donne-moi le coca, le coca, le coca. Tu traînes, hein? S'il te plaît, c'est ce que j'ai pour le moment. Prends, prends. Et quand est-ce que tu vas venir aujourd'hui? Venir où? Où est-ce que tu veux que je vienne? Toi, avec ton bébé, tu veux toujours être avec comme si tu étais sans garde du corps. Tu n'as encore rien vu, oh? Essaye aussi de penser à autre chose, oh, hein? Moi, je m'en fais déjà. Regarde, ne pense pas seulement à ta femme. Je n'irai nulle part. Écoute, il n'y a rien qui puisse me faire déplacer d'ici. Là, c'est son débrouillé. Comme mon amour, elle a. Mon amour, je serai toujours là pour toi, OK? OK, chérie. Laisse-moi boire, non? Laisse, non, laisse. Toi, tiens ça. Ozyme, je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime. J'attends une chose de toi, non? Quoi? Dis-moi aussi que tu m'aimes. Je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aime beaucoup. Je t'aime plus que mon père. Chérie, je t'aime plus que ma vie. Vraiment? Plus que ta vie? Oui. Viens un peu. Je t'aime plus que toute autre chose. Encore? OK. Bébé, que je n'importe encore? Non. Oh, bien, Joulou. Hmm? Oh, bien, Joulou, je vais acheter quelque chose. Qu'est-ce que tu veux acheter? Je vais acheter... Tchin, tchin. Tu veux acheter une amuse gueule? Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? OK, je t'ai la porte. Toi, quitte d'abord ici et... Et va-t'en. Oh, bien, Joulou, c'est ce que tu as l'habitude de faire. Non, 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 calme-toi, s'il te plaît. Je vais l'expliquer. Tu veux expliquer quoi? Tu lui as permis de s'asseoir sous tes genoux? C'est une fille qui... Même devant moi? Je suis désolé, mais ce n'est pas ce que tu penses. Arrête de me dire ça. Je n'ai rien à faire avec elle. Pardon, laisse-moi... Obie, Obie. Sous-titrage ST' 501 Ozy, Ozy, s'il te plaît. Cesse-moi. Ozy, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer, je t'en prie. Cesse-moi, s'il te plaît. C'est pas ce que tu penses. Écoute, la fille, là, et d'autres filles viennent dans ma boutique pour me déranger, mais c'est toi que j'ai choisi, je t'en prie. Et sûrement, regarde, je jure ma vie. Je n'ai rien à faire avec cette fille ou avec d'autres filles dans son cas. Tu es sûre que tu n'as rien à faire avec cette fille? Ozy, écoutez, je ne vais jamais, je ne vais jamais avoir une affaire avec cette fille ou avec d'autres filles dans ce village. C'est toi seule que j'aime, pardon. Tu sais que je t'aime beaucoup et je ne peux pas te perdre. C'est bon, non? Lève-toi. C'est bon, non? C'est à cause de ça que tu as quitté ma boutique. Chérie, s'il te plaît, lève-toi. C'est bon. Je t'aime. Chérie, qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone? J'ai essayé de t'appeler, mais ton téléphone ne passait pas. Je ne savais même pas que mon téléphone n'est pas allumé. La batterie du téléphone est même abîmée. Bon, peu importe, je retourne à l'université demain. Je ne pouvais pas aller sans pour autant passer tes voies. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Chérie, ça va? Tu n'as pas l'air bien. Quelque chose te dérange? Comment puis-je aller bien? Comment puis-je aller bien quand la plupart de mes semblables réussissent bien en ville et moi, je suis dans ce village. Je sais que j'ai réussi, c'est bien dans ce village avant que ma boutique ne soit brûlée. Mais maintenant, je ne peux même pas acheter une carte de recharge. Une simple carte de recharge. Chai! Chérie, je comprends tes ressentiments. Je te comprends exactement, mais juste, essaye de te fixer. Tout ira pour le mieux. Ok? La chute d'un homme n'a toujours pas été sa finalité. Merci beaucoup. Prends cet argent. Non! Juste, juste essaye de te faire avec. Non, je ne peux pas. Chérie, arrête s'il te plaît. Prends cet argent. Juste essaye de faire avec, ok? Mais tu ne peux pas me donner de l'argent tout le temps. Chaque fois que tes parents te donnent de l'argent, tu le partagerais et me donnerais une partie. J'aime même, j'aime même rendre de moi-même. Je vois que j'ai échoué en tant que ton petit ami. Arrêtez. Oui, j'ai échoué en tant que ton petit ami. Arrête! Dans la vie, elle est haut et bas. Et c'est quoi l'essence de l'amitié si on n'arrive pas à s'entraider? Écoute, aujourd'hui, c'est moi qui suis en train de t'aider. Un jour, ça sera pareil. Juste, essaye de faire avec cet argent. je rentrerai bientôt. Tout sera bien, OK? Obim, merci beaucoup. Je te dois à ce dans cette vie. Je te promets de te soutenir dans toute situation. Ouais, je te promets ça. Et je promets aussi de faire de toi la femme la plus heureuse sur la terre. C'est ma promesse. J'ai déçu mon Ozyoma. Ouais, je l'ai déçu. Obia Juru, tu n'as pas l'air contente. N'es-tu pas content pour ton voyage? Je le suis. C'est tout ce que Joye a cherché toute ta vie. Et maintenant, c'est arrivé. Et tu n'es pas content. Pourquoi? Sœur, tu sais que c'est ce que j'ai toujours cherché depuis longtemps, n'est-ce pas? Ouais. Et tu sais que je suis heureux. Mais, mais quoi Obia Juru? Ozyoma. J'ai déçu Ozyoma. Sœur, tu sais qu'Ozyoma est une bonne personne. Elle m'a soutenu pendant tout ce temps. Alors, comment voyagerais sans voir Ozyoma? Obya Juru. Je sais que Ozyoma est une très bonne fille. Merci. Pour le moment, je veux que tu oublies toutes choses sur Ozyoma et que tu te concentres sur ton voyage. Sœur. Attends. Est-ce que tu réalises que cette fille est vraiment maudite? Et sais-tu que la folie est dans leur famille? Ouais, je le sais. Hein? Tu le sais? Et tu penses toujours à elle? Hein? Et si tu penses qu'il a fait tant de choses pour toi, pourquoi ne pas te concentrer à aller à l'étranger, faire beaucoup d'argent, revenir et payer sa dette? Et tu cherchiras une autre belle fille dans ce village pour épouser. Mais pour épouser Ozyoma, je ne l'accepterai jamais. Jamais! Sœur, comment peux-tu dire ça? Tu et moi savons que cette fille a été gentille envers moi. Alors, alors, pourquoi veux-tu que j'oublie Ozyoma maintenant? Pourquoi? C'est pas parce que papa et maman ne sont plus en vie que tu dois emmener la foule dans cette maison. Jamais! Je ne l'accepterai pas. Je refuse! Sache bien que tu es ma sœur et non ma mère et tu n'as aucun droit de décider pour moi qui épouser qui ne pas épouser. Tu m'as entendu? Ozyoma, Ozyoma, j'ai tous les droits de te dire que tu dois épouser et pas. Hein? Pourquoi te prends-tu comme ça? Qu'est-ce qui te prends? Tu vas mener une foule dans cette maison? C'est quoi ça avec toi? Jamais! Tu ne vas... Ozyoma, 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 où es-tu? Reviens ici! Ozyoma, Ozyoma! Maman, bonjour. Hé, toi, monsieur, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Maman, je suis là pour présenter mes excuses à Ozyoma et à toi aussi. Je suis très désolé. Oh! Tu es ici? Où t'es moqué de ma fille? Non, maman. Écoute-moi, Obyadjoulou, ou peu importe ce qu'on t'appelle. Sors de chez moi, maintenant. Ozyoma est toujours folle. Hum? Tu reviendras avec tes excuses lorsqu'elle sera normale. Mais maman, du moins, permets-moi de voir Ozyoma. Je sais que j'ai battu juste envers elle. Mais permets-moi de la voir pour lui présenter mes excuses. Hé... Ok. Laisse-moi l'appeler pour toi. Merci beaucoup, maman. Merci. Ozyoma, ma chérie. Tu m'as manqué. Idiot! Que la foudre ça batte sur toi! Essaye encore de revenir ici. J'ai venu voir Ozyoma. Veux-tu te moquer de ses ancêtres? Espèce d'imbécile! Tu n'as même pas honte, toi! Sors de chez moi! Idiot! T'es venu voir Ozyoma. Tu n'as même pas honte, hein? À l'essence d'être censée. Tu n'es vraiment qu'un imbécile, toi! N'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pourquoi devrais-je souffrir pour quelque chose dont je ne connais pas la source ? Pourquoi ? Quel genre de vie est celle-ci ? Les péchés qu'ont commis nos grands-parents devraient rester avec eux, pas nous ! Non ! Non, ce n'est pas bien cette chose ! Obiano doit donner cet argent ! Il doit générer cet argent pour que nous puissions partir chez Bocha demain ! Plus ça traîne, le pire va nous arriver ! Je vais vraiment faire de mon mieux pour prendre cet argent sur Obiano aujourd'hui ! Je m'en fous, je m'en fous de toutes ces façons où il va gagner de l'argent, mais aujourd'hui, il va donner cet argent ! Non, mais j'ai déjà suffisamment contribué et c'est depuis longtemps ! Il doit donner cet argent ! Pourquoi il retarde les choses ? En tout cas, je dois aller leur donner cet argent ! Pour que je reste aussi en paix ! Et du moins, je vais finalement me reposer ! Dans toute ma vie, je n'ai jamais connu, connu la paix ! Enfin, je dois avoir le coucher du soleil ! Avant le coucher du soleil, je dois aller leur donner cet argent ! Oh, hé ! Obiano Chukwu ! Mais pourquoi est-ce que tu t'empresses comme ça ? Obiano, j'étais en train de partir chez toi ! Oui ! En tout cas, c'était pour prendre cet argent-là parce que ça cause déjà des problèmes ! Pendant que nous sommes en train de parler, les conditions de ma fille sont pires ! Oh là là ! Et c'est cette situation à recommencer ! D'ailleurs, j'étais en route vers ta maison avant que nous puissions nous croiser ici ! C'était pour te donner l'argent ! Tu as l'argent avec toi, là ? Oui, oui, oui ! Donne-moi, donne-moi, donne-moi ! En tout cas, on n'a pas du temps à perdre, nous devons aller très rapidement ! Et demain matin, nous devons être chez Obocha ! Ok ! D'accord ! Oui, oui, vite ! Ça, c'est pour Ikena, mon frère ! Et ça, c'est pour ma main ! Et voilà pour moi ! Avec une fleur ! Et regarde ma voiture ! Et regarde mon riz ! Ozyoma ! Ozyoma, qu'est-ce qui s'est encore passé ? Non ! Je suis en train de construire une maison pour toi ! C'est bon, merci ! D'accord ! Suis-moi, suis-moi ! Ok ! Viens, viens vite, non ! Viens, parce que ça, c'est pour Ebuca ! Et cette maison est la tienne ! Wow, c'est beau ! J'aime ça ! Et je te mets avec ma voiture ! Ozy, s'il te plaît, écoute ! Écoute-moi très bien, ma chérie ! Tu es devenue très sale ! Alors, suis-moi ! Je vais te mettre de l'eau pour que tu te laves ! Je veux bien ! Je ne suis pas sale ! Non, non ! Je sais que tu es bien ! Je le sais ! Je suis propre ! Nous partons à Londres ! À Londres ! Oui ! Tu pars à Londres ! À Londres ! D'accord ! Lève-toi d'abord ! Laisse-moi d'abord ! Lève-toi ! Lève-toi d'abord, ma chérie ! Préparez les riz ! Tu veux ces riz que j'ai préparées ? Viens vite, non ? Hein ? Lève-toi ! Lève-toi, ma chérie ! Viens ! Je ne veux pas laisser ma maison seule ! Je ne veux pas laisser ma maison seule ! Oh, ça va ! Laisse-moi d'abord ! Quand tu vas revenir, hein ! Je ne veux pas laisser ma maison seule ! D'accord ! Oh, c'est bon ! Viens ! Viens avec moi, ma chérie ! Je sais ! Allons d'abord, hein ! Non ! Oui ! D'accord ! Oh ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Suis-moi ! Suis-moi, ma chérie ! Wow ! Ma maison ! Ma maison ! Oh, Ozzy ! Ah, une bonne fille ! T'es gentil, hein ! Grand Maître ! Ils ont touché ! Tout ce que tu leur avais demandé ! Accepte leurs sacrifices ! Et donne à leur famille la paix ! Ici ! Ici ! personnes sur qui ils arrivent passtatiens ! On appris ensuite ! Regardez Strois-omi ! Director de westernokDO ! Encore ! Encore ! ... 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